Peuple Ivoirien, bonjour. Nous venons de cette vidéo relativement à l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le 22 avril 2020, la Cour africaine de l'Homme et des Peuples a rendu une décision. Décision à la page 10.38 qui demande à l'État de Côte d'Ivoire d'observer le statu quo hanté, c'est-à-dire de ne pas organiser d'audience, encore moins d'instructions d'un dossier judiciaire sur Guillaume So et ses partisans. La Cour, dans son ordonnance, a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'exécuter sa décision dans un délai de 30 jours. La Côte d'Ivoire, dans sa Constitution, dit qu'elle est signataire de la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Notre pays, dans sa Constitution, à l'article 123, dit que tous les accords et les traités internationaux, dans leurs publications, sont supérieurs aux lois ivoiriennes. Le Conseil de l'Ordre des Avocats de Côte d'Ivoire, le 18 mars 2020, a annoncé la suspension de toute activité des avocats dans les tribunaux relativement à la lutte contre le coronavirus. Étrangement, alors que tout le monde attend que l'État de Côte d'Ivoire s'exécute sur la base de l'Attic-Trans du protocole de la Cour, Alassane Ouattara a instruit dans un grand attrapage ethnique ses collaborateurs afin qu'ils ouvrent un procès. Le juge Sissé Mourlaï, l'agent judiciaire du Trésor Khaïda Tou Sangaré, l'avocat de l'État Maité Aboulaye, supervisé par 500 Kambilé, ont décidé de violer le protocole de la Cour africaine et des droits de l'homme et des peuples, l'ordonnance prise par la Cour, la déclaration de l'Ordre des Avocats et la Constitution ivoirienne. Donc vous le comprenez tout net, en un état de non-droit où l'opinion de la République viole les lois et avance comme s'il était dans sa plantation. Au cours de ce procès, M. Nguessa Nguessa René a révélé à la face du monde que Guillaume Soro n'a fait aucune transaction et que ce n'est pas Guillaume Soro qui l'a appelé pour une quelconque signature d'un acte notarié. C'est bel et bien le ministre Amantano qui l'a reçu en juin 2007, lui disant que le président Laurent Gbagbo venant de nommer Guillaume Soro l'a instruit pour trouver une maison au premier ministre Guillaume Soro, bien entendu. A cet effet, le ministre de l'Economie et des Finances, M. Charles Dibi Kofi, paix à son âme, a été mis en mission pour effectuer la transaction une fois la maison ayant été retenue. Et ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé ? Donc Guillaume Soro n'a jamais touché 5 francs, n'a jamais fait de transaction. L'acte notarié qui a été publié par le notaire indice indissant René marque bien entendu le nom de Guillaume Soro et non de l'Etat de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a pas pris l'argent des caisses de la primature, d'où il vient d'être nommé en mars et que la transaction a eu lieu en juin pour aller acheter une maison. La maison dont il s'agit n'est pas la maison de fonction du premier ministre de Côte d'Ivoire. Sinon, après Guillaume Soro, il y a eu le premier ministre Aoutoujano, il y a eu Dinkan, il y a eu Gon Koulibaly, depuis 2012 il est dans la maison. Donc pourquoi la femme Ouattara n'a pas cherché à y installer Aoutoujano, Dinkan et Gon qui l'a nommé et que c'est subitement en 2020 qu'il se rappelle que depuis 2007 il y a une maison du premier ministre dans laquelle Guillaume Soro dort et que Guillaume Soro a fraudé pour avoir la maison. C'est quoi fait comédie en Côte d'Ivoire ? Est-ce l'agent judiciaire du Trésor qui gère le patrimoine d'Etat de Côte d'Ivoire ? Si d'aventure même il doit avoir un détournement. Mais que dit le ministère de la Constitution ? Donc il faut que la femme Ouattara arrête. Je le dis parce que à la femme Ouattara je me demande si réellement il a l'amour pour les Ivoiriens. Il a condamné un ébrié à 20 ans de prison à Kossibendio de tournements de fonds. Il a condamné l'homme de l'Ouest, Laurent Gbagbo, pour 20 ans de prison de tournements de fonds. Il condamne Guillaume Soro, l'homme du Nord, pour 20 ans de prison de tournements de fonds. Récemment, il a condamné l'homme du centre, Jacques Mangoua, pour coup d'État. Bon, lui à la fin de Ouattara, c'est pour condamner les fils de la Côte d'Ivoire, du Sud, du Nord, du Centre et de l'Ouest qu'il a pris le pouvoir ? Ce qui m'emmène à parler à mes parents du Nord et aux musulmans de Côte d'Ivoire, nous sommes en plein mois de carême. C'est ce moment que Ouattara a choisi pour condamner des gens. Et vous les gens du Nord et vous les musulmans, vous êtes là, vous le regardez. Ça aurait été notre régime qui faisait cela. Vous allez vous lever un matin pour dire oui, c'est l'exclusion, c'est la catégorisation, c'est la xénophobie, c'est le tribalisme. Mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, en plein mois de carême. Un homme qui dit qu'il est musulman, il ouvre des procès pour condamner des citoyens ivoiriens qui font la politique. La communauté internationale, elle, elle regarde les choses et fait en Côte d'Ivoire. Et demain, elle va venir dire non, c'est pas bon, déclaration, révolution. Ce qui est en train de venir en Côte d'Ivoire n'est pas bon. Parce que Ouattara veut choisir, il veut même choisir les candidats qui doivent affronter Goncoulibaly. Il ne veut pas voir Babo, il ne veut pas voir Bédier, il ne veut pas voir Soro. Lui, Ouattara, il décide de qui sera candidat. Et puis il pense que ça va marcher, ça ne marchera pas ça. Parce que Soro Ousmane lui a dit, et Soro Ousmane l'a dit à tous les acteurs politiques qui viennent au pouvoir. Tout régime en Côte d'Ivoire qui va vouloir exclure des élections présidentielles et n'y voit rien. Sur la base de la manipulation de la justice, ce régime-là, il sera combattu. Et ça là, il a dit. Donc le régime Ouattara, qui ne rêve même pas de l'exclusion des élections présidentielles de ceux qui veulent être candidats sur la base de la manipulation de la justice. Réveillez-vous, ne dormez même pas. Ça ne marchera même pas ça là, ça ne marchera pas. Donc c'est ce message que moi, il ne faut pas faire aux Ivoiriens. Aux musulmans de Côte d'Ivoire, aux gens du Nord et à ceux-là même qui ont été dans la rébellion. Au nom de ceux qu'ils ne veulent plus une exclusion d'aucun Ivoirien. Qu'on parle à quelqu'un pour qu'il comprenne. Nous ne faisons qu'interpeller. Nous ne faisons qu'interpeller pour éviter des dégâts, pour éviter des conséquences désastreuses. Réfléchissez. Dans une famille, quand il y a un individu qui fout la merde, on les cartes et puis on réunit la famille et on avance. Ouattara n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas au-dessus de la paix des Ivoiriens. Si Ouattara doit être un obstacle ou un obstacle à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, il faut l'écarter et avancer. C'est ce message que j'aimerais que les Ivoiriens, les Ivoiriennes écoutent chez eux à la maison. Et se disent que trop est devenu trop. Nous sommes fatigués de ce monsieur et ce monsieur doit débarrasser le plancher. Il doit débarrasser le plancher et la communauté internationale doit aider les Ivoiriens à nous débarrasser d'une crise que nous ne voulons pas. D'une crise que nous ne voulons pas. Parce que Ouattara prépare la guerre en Côte d'Ivoire. Et la communauté internationale doit lui parler. S'il insiste, il faut le dégager pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de guerre. Nous sommes fatigués de crépitement des armes. Nous sommes fatigués des morts. Merci à tous, merci à toutes et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.